bonjour mes amis bienvenue dans notre chaîne aujourd'hui et grâce à ce fichier excel on va essayer de faire une analyse à la le bilan comptable de la société donc on a le bilan on va le remplir on va le remplir grâce à ce fichier saisie donc on a l'année ou bien l'exercice comptable 2021 et l'exercice comptable 2020 et les écarts que nous aurons dans les deux années donc quand on va faire ce fichier saisie le bilan financier va s'appeler automatiquement et bien sûr la répartition de l'actif ou la répartition de l'passif va te donner la part de chaque élément par rapport le bilan total ou bien le total de l'oubino. Nous aurons aussi une analyse sur la situation financière de la société qui va nous permettre de donner l'image est ce que la société maintenant est ce que la société a des dettes, est ce que le fonds de rôlement a un bon ou est ce que le besoin de fonds de rôlement a un bon et sa trésorerie est bonne ou bien non les critères de sur-endettement ou la couverture immédiate aussi. Nous aurons aussi le poids des charges financières ou l'efficacité économique de la société. Donc je vais vous dire à titre exemple on va remplir les fichiers saisie donc supposons que les immobilisations on va commencer par 2020, supposons que les immobilisations incorporelles ont déjà 1000 dirhams. Le terrain ont déjà 300 mille dirhams. Prachement 500 mille dirhams. Installation d'euro de 50 000 d'erhams. Materiel 100 mille dirhams ou bien 100 mille dirhams. Ah plantation je ne sais pas de quoi ça j'ai dit. Voilà, nous avons maintenant d'autres matériels de transport et des autres immobilisations qui ont déjà 300 mille dirhams. Donc il y a un total d'euro 1 million 300 370 mille dirhams. 1 million 370 mille dirhams. Vraiment sur l'année 2021, on va remplir, supposons que les immobilisations incorporelles ont déjà 20 mille dirhams. Supposons que le terrain, on va mettre en 3 terrennes ou la endi saoui 400 mille dirhams. Ah, c'est possible que le bâtiment ou la saoui 100 mille dirhams. On va mettre 150 mille dirhams. L'installation d'euro ennha, on va mettre 300 mille dirhams. Ah, material quelconque donc on va mettre 200 mille dirhams. Voilà, les autres 0,340 mille dirhams. D'accord. Maintenant, je constate que dans l'année 2021, les immobilisations, en général, se trouvent par rapport à l'année 2020. Je constate que dans l'année 2021, on va mettre 200 mille dirhams. Donc, c'est un anniversaire de 20 pourcent. Donc, il y a 20 pourcent. Donc, on va mettre l'active circulaire. circulant, c'est pareil, je vais faire le remplissage. Donc, on a le stock d'approvisionnement مثلا, euh, 50 000 $. On a les encore en production, 50 000 $. On a les animaux de stock, stock de produits, مثلا, 150 000 $. On a les clients clients, مثلا, on a 60 000 $. On a les animaux d'argent, 500 000 $. On auparavant, on auparavant, là, bien sûr, on auparavant, donc on auparavant. On auparavant. On auparavant, on auparavant, les différents prix. Ici, on auparavant. On auparavant, là, les j'ai des prix de l'argent. Dans ce cas, on auparavant, en tout cas, on auparavant. On auparavant. Là, on auparavant. On auparavant. ou bien la trésorerie par exemple la banque 50 000$ la caisse 10 000$ voilà nous avons créé la création la trésorerie de Yann nous allons faire l'année 2021 stock 0,90 000$ les encore 100 000$ stock de produit machine 11.000$ client 650 000$ et dativier machine 11.000$ autres créanciers libiteurs machine 11.000$ la banque machine 11.000$ machine 11.000$ la caisse machine 11.000$ je constate que l'axive circulant ou la trésorerie actif 2021 2020 2.320$ 2021 2.765$ c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la totalité de l'axive immobilisée plus l'axive circulant ou la trésorerie d'accord ? il y a une augmentation d'accord ? l'axive circulant ou la trésorerie d'accord ? il y a un passif de la société qui confie le financement permanent le financement permanent le passif circulant bien sûr et la trésorerie passif l'année 2020 donc il y a une augmentation de l'axive de l'axive de l'axive 2020 donc 2320 2320 d'accord ? 2320 d'accord ? alors il y a une augmentation du capital suponsons que le capital soit 400 000$ le reserve 40 000$ d'accord ? nous il y a un 500 1 500 1 000 000$ d'accord ? le résultat maintenant 40 000$ d'accord ? Déposons que j'ai des détes de 50 000 de l'hôme. Long term j'ai des moyens termes de 50 000 de l'hôme. Qu'il y a des courts termes de 21 000 de l'hôme. Donc, ici, on va mettre les détes. Bien sûr, les détes à long terme sont courts termes. On va mettre les détes de financement ou bien le passif circulant. Déposons que le fournisseur ait des détes de 50 000 de l'hôme. Il y a des partenaires. On va mettre des détes. C'est en ligne une décision. On va mettre les détes. 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 On va mettre les détes du payage. donc on a mis en place donc le total qui est disponible dans l'année 2020 c'est un total qui a été disponible dans l'année 2021 c'est égal donc on va faire la différence entre les ventes et les reliques et on va faire en place de la quantité bien sûr donc on va prendre 2320 20 000 L on va prendre 249 000 L donc on va prendre 371 000 L donc on va prendre 371 000 L on va prendre le capital le capital va prendre bien sûr le capital va prendre 1 000 000 L d'accord donc on va prendre le total donc le total actif 2020 qui est le total passif 2020 2020 on va prendre l'année 2021 donc l'année 2021 on va prendre le total les réserves déposant que la 2 000 L 2 000 L 1 000 L le moyen terme d'être moyen terme d'euro miette alf d'alham. هنا court terme d'euro sbien alf d'alham. tournisseur d'euro sbien alf d'alham. l'éta d'euro sbien alf d'alham. donc on va voir le total que j'habitais. On va bien sûr qu'on a un total d'euro 2.765.000. 2.775.000. donc on va voir ce que j'habitais bien sûr. on va dire la différence et on va mettre ça. donc juste la différence entière. يعnez combien d'euro. on va mettre ça qu'on fait. on va mettre 2.775.000. on va mettre 2.775.000. ce qu'on a une autre. ce que j'habitais mieux de la voce. on va mettre un peu de la voce. on va mettre de l'euro d'alham. on va mettre de l'euro. on va mettre de l'euro. on va mettre de l'euro. Voilà, nous avons un total égal à l'actif ou le passif. Donc, nous avons fait un petit analyse sur la situation du passif. Je constate que le financement permanent dans les capitaux propres de la société 2020, qui est de 1.061.000 ou en 2021, 2.400.000. Il y a une évolution dans les capitaux propres. Il y a une évolution dans les capitaux propres de la société 2020, qui est de 1.061.000. Nous avons fait un total total de la société 2020. Donc, je constate que la société 2020 était de 1.255.000. C'est de 1.255.000. C'est de 1.265.000. En total, le bilan est de 445.000.000 dans le passif. Et de 445.000.000 dans le passif. Nous avons fait un bilan de l'actif ou passif 2020-2021. Nous allons voir le bilan financier. Comment il est ? D'accord. Donc, là, il y a un bilan de l'actif. Il y a une immobilisation automatiquement. 1.000.000. Il y a un bilantable qui a représenté le bilan de l'actif. Il y a un bilan de l'actif qui est représenté 1.640.000. Des millions de استomérés. les immobilisations. Concernant l'archive circulaire, le total de 1.125.000 et le total de 2.761.000. Donc, c'est le bilan de 2021. Nous allons voir les immobilisations qui représentent 50% du bilan. Le stock, qui représentait 70% du bilan. Le stock, qui représentait 70% du bilan. Les créances, qui représentait 70% du bilan. Et bien sûr, les disponibilités qui sont dans la banque, qui mettent 10% du bilan. La répartition du passif, le capital propre, qui représente 2.515.000 dirham, qui représentait 87% du bilan. Nous allons prendre un long terme qui représentait 4%. Nous allons voir l'aide d'exploitation. L'aide d'exploitation, qui représente 10% du bilan. Et enfin, la trésorerie, le crédit de trésorerie, qui représente le total du bilan. Donc, nous allons savoir chaque élément comment s'appuyer sur le bilan total. Nous allons voir le diagnostic de la société. Ou bien les ratios de la société. Nous allons voir le taux d'endettement. Le taux d'endettement. Un taux supérieur à 50% signifiait une dépendance élevée vis-à-vis des tiers. Ici, en 2021, 13%. En 2020, 11%. Il y a une dégradation. Donc, nous allons voir le taux de 50 000. Si nous allons voir le taux de 50 000, il y a une dégradation. Il y a une dégradation. Surtout, c'est que le cycle d'exploitation n'est pas lié les crédits des banques ni les autres établissements de crédits. Quand on revient sur le bilan, on n'a pas de dégradation. La part de l'endettement, c'est une forte part de dettes à court terme. C'est un client à surveiller car il traduit une fragilité financière. La part de l'endettement, longue et moyen terme. Une forte part de dette à court terme est un client à surveiller car il traduit une fragilité financière. En 2020, on a réduit 30% de la part de l'endettement. Et en 2020, on a réduit 30% de la part de l'endettement. La part de l'endettement est une fragilité financière. On a réduit 30% de la part de l'endettement. Le besoin en fonds de roulement. La part de l'endettement est une fragilité financière pour gérer la taxe d'exploitation. Pour acheter les matières premières, les financements d'offre et tout de suite. Le besoin en fonds de roulement est lié à un décalage entre le moment où les charges sont engagées et les produits encaissés. La part de l'endettement est une fragilité financière. Le fonds de roulement doit être positif sinon une part des immobilisations financées par l'argent rapidement exigé. Le fonds de roulement permet de savoir si les emplois sont financés par les ressources. Le fonds de roulement est satisfaisant. Le fonds de roulement est insuffisant. Le fonds de roulement est C'est à dire moins de 25 milliards. C'est bien sûr que la trésorerie est insuffisante au niveau critique. Je dois faire appel à la banque, c'est-à-dire des alimentations de la banque. La trésorerie est traduit la liquidité instantanée de l'entreprise et renseignée sur l'équilibre. La trésorerie doit être positive afin d'éviter une dépendance des dettes à court terme. Si la banque est négative, on a bien sûr des crédits à court terme. Si les négatifs, les besoins de fonds de roulement ne sont pas couverts par le fonds de roulement. Tant que la trésorerie a des négatifs, les besoins de fonds de roulement ne sont pas couverts par le fonds de roulement. C'est-à-dire que les besoins de fonds de roulement ne sont pas couverts par le fonds de roulement. Nous devons évoluer les besoins de fonds de roulement afin d'évoluer automatiquement la trésorerie. Ici, la couverture immédiate. Si on dépasse 100%, la couverture des dettes à court terme n'exige pas l'emploi d'estat. Ici, en 2020, on a 400. On a dépassé 100%. La couverture des dettes à court terme n'exige pas l'emploi d'estat. C'est-à-dire que quand on dépasse 100% de roulement, la situation doit être misère. Donc on a un niveau très satisfaisant. Et on a un niveau très satisfaisant. Alors, on a fait l'analyse avec le compte de résultats. Donc, on a des éléments. C'est-à-dire qu'on a la partie saisie. C'est-à-dire qu'on a la partie des produits ou des charges. Réguliers, connaissez-vous les produits de l'exercice ? Supposons que les produits de 2020 sont à 2 500 000 dirhams. En 2021, on a 440 000 000 dirhams. On a 4 millions de dirhams. Connaissez-vous l'excédent bruit d'exploitation ? Donc, en 2021, on a 1 million. On a 2 500 000 dirhams. On a rendu 2 millions. On a rendu 1 500 000 dirhams. Connaissez-vous le montant de remboursement du capital à emprunter ? On a rendu 1 000 000 nos propriétaires. On a rendu 1 000 000 parmi les investissements. Entre 1 000 000, Connaissez-vous le montant des intérêts à long terme ou à moyen terme ? Donc, on a reçu les intérêts des intérêts. On a rendu 2 000 $1 000 $1 000 $. 20000$ connaissez-vous le montant d'insiderait à court terme ? 20000$ connaissez-vous le montant d'instinct terme ? 20000$ 20000$ on va commencer par voir quel est le ratio d'amor voilà, on peut voir qu'il y a des ratios d'amor Le critère de sur-endettement, c'est la part des endettements par rapport aux capitaux propres. Ce critère est le plus utilisé par les banquiers pour juger l'attitude à rembourser ces emprunts. Comment on peut le calculer ? Les annuités de la langue moyenne, c'est l'excédent bruit d'exploitation. L'excédent bruit d'exploitation, c'est l'ESG. C'est l'excédent bruit d'exploitation. Il y a peu d'annuités. Il y a peu d'annuités. Il y a peu d'annuités. C'est en progrès. Il y a peu d'annuités. On va voir les paroles financières, les endettements par rapport aux produits. Il y a des endettements par rapport aux produits. Il y a des endettements par rapport aux produits. Pourquoi ? Je vais revenir au CZ. On a des endettements par rapport aux endettements par rapport aux produits. En 2020, on a un risque de 70 1 000$. Donc, la permett aux défic들이 d'efficacité économique envers entre 5 et 5,5%. mais il y a des frais beaucoup d'affaires avec la production. On a une année 6,5% en 2020, bonne efficacité. Et bien sûr, en 2021, 62,5% de bonne efficacité, toujours en progrès.